Musique On a su plus ou moins garder le cap, ou totalement garder le cap, nous, entreprise Lavarap, ces 30 dernières années. Puis on fédère autour de nous un écosystème plutôt favorable pour aller plus loin. Musique On s'est préparé avec Mino, un rappeur. Il nous a appris à faire des textes pendant deux semaines. On a appris la cohésion de groupe, comment il fallait gérer pour un groupe. On a créé des liens, maintenant on est une équipe. Comme tout travail, au début on ne connaît pas, on apprend. Le projet extraordinaire est vraiment extraordinaire, je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Musique On ne peut pas parler de transition écologique sans parler d'inclusion sociale de façon générale. D'abord parce que ceux qui sont les plus impactés par la dégradation de l'environnement ou les changements climatiques, c'est les personnes qui sont les plus vulnérables dans notre société. Musique A ce titre, on a été missionné par la DETS et la préfecture pour accompagner les personnes vivant en squat et bidonville sur la ville de Marseille et d'Aix-en-Crovence. On a plus de 200 personnes à accompagner par an dans ce cadre-là. Le métier c'est de faire de l'entretien sur les aires d'autoroutes du parc ou ainsi. Musique Je m'appelle Laurent Laïc et j'oeuvre pour permettre à chacun et chacune de jouer son rôle dans la société. Musique Pour se présenter à la barre et au final de commerce en pleine période de crédit, je devais reprendre cette entreprise, l'acheter dans ce que j'y crois, alors qu'à l'époque, elle produisait essentiellement dans le lien de la rapéterie, c'était une politique de l'audace. Et c'était bien de leur pensée, c'était une qualité de visionnaire, on reconnaît la culture de la barre et caractérise un dialogue du langage général, c'est cette capacité d'avoir une vision à le terme et savoir bien s'entourer. Musique Le film, il relate vraiment ce qui se passe actuellement et même avant dans les structures, effectivement le manque de personnel, mais aussi la grande humanitude qu'on peut trouver auprès des soignants, personnes âgées. Il y aura une suite différente au niveau du film, à la fois pour les personnes telles que moi et puis peut-être certainement au niveau des représentants de l'État pour faire évoluer les choses. Musique La journée nationale de l'inclusion célébrée aujourd'hui au Mucem à Marseille, cette journée qui a été mise en place par le groupe Lavarap en collaboration avec le Mucem. Son objectif, c'est de promouvoir l'inclusion sociale, économique et culturelle, politique aussi, de tous les publics marginalisés. Musique Réveiller environnement pour moi c'est une chance inouïe. Vous avez la possibilité d'avoir un deuxième ou un troisième saut qu'on peut vous aider à refaire des nouvelles formations, à vous accompagner, que ce soit même dans le social. Il y a des possibilités d'accompagnement pour trouver du logement, donc il y a énormément et ça moi je trouve que c'est énorme. Musique C'est aussi une agence qui est référente sur certains aspects. de la mission d'inclusion, bien entendu sur les questions de mobilité. Et bravo de se mettre en risque, d'essayer et de mettre en œuvre de l'innovation sociale, je peux beaucoup en parler mais c'est pas forcément simple à traduire dans les faits. On va aussi poursuivre ces combats-là en 2024. Musique J'ai pu acheter mon appartement, j'ai pu faire des travaux, j'ai pu me marier, j'ai pu concilier tout ça, réaliser tous mes projets et en même temps travailler. Je remercie énormément Intérimère Santé avec qui je travaille donc depuis janvier 2018, qui a réussi à s'adapter à ma vie, qui est relativement chargée. Donc venez bosser chez Intérimère Santé. Musique Je visite le monde entier LVD, il y a des Comoriens, il y a des Guinéens, il y a des Algériens, des Australiens, j'entends parler leur langue, leurs coutumes, tout ça, moi je trouve ça intéressant et j'aime bien LVD pour ça aussi. Aujourd'hui je suis content d'avoir encore du boulot à mon âge parce que la plupart des mecs de mon âge n'ont pas de travail aujourd'hui. Musique Musique Si m'a plu ce travail, il y a des informations, ça m'a plu parce qu'ici on prend les choses comme ils font, les plateaux, les tissets, les peintures. Musique C'est en 2023 que j'ai été accompagnée par la plateforme mode de garde, qui est un dispositif au sein de JEDI, qui nous accompagne à construire notre projet professionnel et surtout à trouver une solution pour lever le frein de mode de garde. Et j'ai pu retourner à l'emploi grâce à la plateforme mode de garde. Musique Il y a un accompagnement dans l'entreprise effectué par Evolio, le groupe Lavarap et là aussi c'est un élément d'innovation territoriale importante. Musique Mon plus grand combat est c'était d'élever mes enfants même en étant jeune. J'ai mis ma vie entre parenthèses en quelque sorte pour pouvoir les élever parce qu'ils avaient besoin de moi en tant qu'un nourrisson, enfant, adolescent. Et maintenant je suis fière d'avoir trouvé un travail qui me passionne. Musique Musique Il y a un accompagnement donc qui dure tout le long de son parcours. La personne d'abord sert à apprendre les codes du travail, respecter les missions et les consignes et ensuite travailler avec elle sur ses points faibles, les valoriser ensuite pour qu'elle puisse se réaliser dans les métiers qu'elle veut faire. Musique J'ai rencontré Dorina qui fait partie de nos salariés depuis maintenant plus de trois mois, qui s'est parfaitement intégrée à l'entreprise, qui s'est très très bien intégrée également en formation. Toute cette montée en compétences et tout ce que les formateurs ont pu lui montrer, elle fait vraiment partie d'un de nos meilleurs éléments. Je pense que l'accompagnement qu'ils ont suivi, les apports aussi en termes de savoir-être, de présentation, d'intégration dans l'entreprise sont très importants. Musique L'année 2023 s'achève. Toutes nos équipes sont rivées sur 2024 et surtout sur les objectifs 2027, avec des objectifs affichés de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, 15 000 personnes accompagnées, un EBITDA de 10,5 millions d'euros et 500 000 tonnes de déchets non produits ou transformés ou réemployés au sein de la société. Et ce cap là, nous le réussirons avec trois grands principes. Le premier, c'est évidemment de s'adresser au public les plus éloignés de l'emploi, donc réinvestir le champ du projet social et l'améliorer et faire de l'accompagnement global. C'est aussi devenir encore plus spécialiste de l'amont et l'aval de nos filières métiers sur nos quatre pôles d'activité. Et enfin, c'est de nouer des alliances, reprendre des entreprises, trouver les modalités pour faire que nous passions de la marge à la norme et que l'inclusion devienne la norme de demain. Musique ...